Le roman commence à la fin des années 90 du 19e siècle où le personnage principal est enfant et témoin que son frère se noye dans un lac. Après il y a une coupure et le roman principal ça démarre en 1933. En janvier-février 1933, Hitler prend le pouvoir et Lionel Kupfer l'acteur, acteur très célèbre de cinéma qui était dans un hôtel en Suisse ne sachant pas ce qui pourrait arriver est témoin disons pas de près de plutôt loin de cet événement. Il y aura des conséquences inattendues pour l'acteur qui était en train de faire des vacances, de prendre un peu de recul avant de recommencer avec un nouveau film qui sera tourné à Berlin et du coup tout se perd pour pour lui. C'est-à-dire un ami à lui, son ami à lui, son amant qui viendra de Berlin ou de Vienne où il habite, qui vient de Vienne, viendra l'informer que le prochain film ne se fera pas. Il est juif, oui, de naissance mais les parents après cet accident avec leur premier fils, le fils aîné, après l'accident ils étaient devenus chrétiens. C'était d'une certaine sorte une vengeance envers Dieu, si on veut, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, une vengeance contre ce qu'il croyait, une drôle de vengeance. Mais bon, bien sûr il est juif de naissance et il peut être chrétien comme il veut, ça ne fera rien. Et comme à partir de mars, ou même à partir de mars 33, tous les juifs avaient de grands problèmes, déjà en Allemagne. Des acteurs juifs avaient des problèmes et puis n'étaient plus engagés pour les films en Allemagne. Moi j'ai l'impression, moi comme auteur, moi comme celui qui a inventé ce personnage, c'est quelqu'un qui a un sens de la réalité, de ce qui pourra se passer que d'autres n'avaient pas. Et il part très tôt, il part en Amérique, à New York et il reste là-bas. Oui, Walter, par contre, c'est un Suisse, c'est un personnage, comment dire, médiocre. On l'a transposé dans ce petit village, dans les montagnes, il travaille, il est employé de la Poste, mais il est absolument fan de Lionel Kupfer, comme beaucoup de gens. Kupfer est vraiment une star en ce moment. Et ce qu'il console un peu sur le fait qu'il doit être là-bas dans ce petit village, c'est le fait que Lionel Kupfer est là-bas. Et puis, lui, il rêve d'une rencontre. Et il faut dire que la rencontre se fait. À un moment donné, ça se fait. Ça se fait après que lui, il a déjà vu une carte postale. Il a eu une carte postale en main que Kupfer envoie à des amis à Vienne. Et bon, tout part un peu de cette carte postale. Oui, il y a la mère de Walter qui est une femme plus ou moins illettrée. C'est-à-dire, elle ne sait presque pas lire ou quasiment pas lire. Elle a eu son fils. Il n'y avait pas de père. Le père est parti avant sa naissance. Et elle aime vraiment... Elle aime ce fils qui est homosexuel. Ce qu'elle ne sait pas ou ne saura jamais ou ne veut pas savoir ou ne peut pas savoir. On est quand même dans les années 30, 40, 50. Elle subit vraiment des problèmes avec le cas de ce fils. Parce que... Mais elle est vraiment amoureuse de ce fils. C'est lui qui veut plutôt prendre ses... Comment dire ? Il veut se... Lui veut plutôt prendre ses distances envers elle. Ils ne peuvent pas vraiment se parler. C'est vraiment... Ce sont deux mondes qui ne sont pas compatibles. Je pense que la clandestinité dans laquelle il doit vivre, ça apporte une certaine... Comment dire ? Dramaturgie ou une certaine... Dans des histoires. Par contre, ce ne sont pas des... Je ne me suis jamais mis à écrire un roman en me disant... de vouloir d'écrire ou d'avoir une mission de... De transmettre quelque chose au lecteur qui serait... Qui serait... Comment dire ? Théorique. C'est toujours... Je parle d'une histoire. Et... Bon, je me suis un peu acharné peut-être sur des histoires entre hommes. Par contre, il faut dire que toutes ces personnes, en tout cas dans ce roman-ci, plus que dans d'autres, ces personnes sont quand même dans leur... Ils ont quand même beaucoup de possibilités dans leur... Dans le cercle dans lequel ils vivent de quand même s'épanouir. Dix ans après que le livre était sorti en Allemagne, on m'a beaucoup de fois dit que c'était un roman sur l'art, sur un artiste. Et... Bon, il faut dire que je... Oui, je... Je ne peux pas dire que ce n'est pas comme ça. Mais ce n'était pas vraiment le... Ce n'était pas vraiment ce que je... Ce n'était pas le but. C'était plutôt... Ce que je voulais raconter, c'était plutôt l'histoire de... De plusieurs personnages qui sont... Qui sont déçus d'une certaine manière. Qui sont... Qui sont d'ailleurs déçus, mais qui... Qui gardent une... Une certaine sorte de fierté. Qui ont un sens pour la réalité. Qui ne se... Comment dire... Qui ne... Qui ne... Qui ne se montent pas sur ce que... Sur ce que l'avenir pourrait leur... Leur présenter. Ça s'est imposé pour moi. Tout naturellement. Ce... Ce moment... 33 janvier-février. Ce... Ce... Ce dernier week-end du... Du... Du janvier 33. Où à Berlin se passent des choses. Qui auront des conséquences. Dont on peut pas... Dont on ne pouvait rien savoir vraiment. Euh... Ce... Ce moment crucial, ça c'était intéressant pour moi. De voir ce que ça fait pour... 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 Pour des... Pour des gens. Le point de départ de ce livre, c'était... 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 C'était un récit. C'était une... C'était un... C'était un récit de 20 pages. Pas plus. C'était... C'était... C'était une... C'était un hôtel en Suisse. L'hôtel où joue ce... Ce roman. Le Waldhaus à Sils Maria. C'est un hôtel très connu. Très vieux. Où ont... Où ont... Où ont... Où ont logé des... Beaucoup de gens. Beaucoup d'artistes. Et c'est eux qui m'avaient demandé d'écrire un... Pour une anthologie. Un texte. Comme d'autres aussi ont écrit des textes. Et j'avais écrit ce récit. C'était... 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 C'était le... C'était le... C'était le titre de la rencontre entre Kupfer et Walter. L'histoire avec le... La carte postale. Avec un timbre. Sous lequel se trouve une... Une... Un message. Un message. Et... Après avoir écrit ce... Ce récit. Qui était une chose... Comment dire... Accompli. Je me suis dit... Ah non. C'est... C'est pas encore tout. Moi je veux savoir plus sur ces personnages. Et... Sur ces... Sur ces personnages. Et... En ce moment-là. C'est... C'est le roman qui... 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 Qui a commencé à se dérouler. C'est... Sous-titrage ST' 501